Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler des différents types de mémoire qu'on peut trouver sur des disques durs SSD. Qui n'en a pas déjà eu marre de ça ? Des bons vieux disques durs mécaniques qui sont bons pour du stockage réellement. C'est le moins cher et le plus fiable pour du stockage, mais en termes de vitesse, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est lent et ça s'use aussi du temps. Rien que de tourner comme ça, normalement, je ne dois pas le faire. Donc ça, c'est vieux, c'est nul à chier. Maintenant, ce qu'on fait, je ne pourrais pas vous le montrer, mais c'est très similaire à ce boîtier-là. Mais en fait, dedans, c'est une carte électronique, toute simple. Et ça s'appelle le SSD. Le SSD, c'est rapide. Le SSD, c'est trop bien, mais le SSD, c'est cher. Vous l'avez tous compris. En général, un disque dur SSD, il faut mettre 100€ pour avoir quelque chose de bien. Si on descend en dessous de 100€, on aura des trucs soit qui n'auront pas de capacité de stockage, soit qui seront merdiques. On a de la SLC, on a de la MLC et on a de la TLC. Alors, on va commencer par la SLC. Attention, je ne veux pas de blague douteuse qui allait se produire, là, actuellement. SLC, salut les copains. Voilà, ça, c'est fait. Hop, on emballe, merci beaucoup. SLC, ça veut dire Single Layer Cell. En gros, vous avez un seul bit par cellule. Dans un disque dur, en fait, c'est composé de cellules qui contiennent des données. Et là, vous avez un bit, pas une bit, sinon ça fait bizarre. Un bit par cellule. Les SSD qui sont équipés de mémoire SLC sont les plus rapides, les plus performants, mais aussi les plus fiables et les plus chers. On va trouver ce genre de SSD, surtout pour les serveurs. Voilà, si vous n'avez pas de serveur, ça ne sert à rien d'acheter du SLC ou alors vous êtes un grand cinglé. Mais on aura couramment plus de 10 000 cycles d'écriture assurés. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que sur les disques de l'ASSD, il y a des cycles d'écriture et de lecture limités. Du moins, il y a une durée de vie qui est annoncée par les constructeurs. J'y crois moyen. Et donc là, c'est plus de 10 000 cycles. Ensuite, on a la MLC. La MLC, c'est multi-level cell. Là, il y a deux bits par cellule. C'est ce qu'on vend le plus. C'est ce qui se vend le plus sur le marché. Je suis en train de regarder sur mon... Ouais, c'est un TLC. D'accord. Et donc ici, j'ai un disque dur SSD avec de la mémoire TLC 3D. Je vous en parlerai après. C'est un autre type de mémoire. Voilà. Donc la MLC, c'est complètement adapté aux usages courants et intensifs. C'est après-midi sur une machine de bureau ou une machine domestique. Mon MacBook, par exemple. Ou l'ordinateur de votre travail. Par exemple. Les cycles d'écriture garantie. Ça varie entre 3 000 et 5 000 cycles d'écriture. Donc cela dit en passant, c'est moitié moins que la LCC. Mais si vous avez un ordinateur pour le boulot, ça ne pose pas de problème. Alors apparemment, certains utilisateurs sur des forums anglais ont plusieurs fois poussé ce genre de SSD à plus de 20 000 cycles d'écriture. Plus de 20 000 cycles d'écriture. C'est tout simplement n'importe quoi. Passer ce volume quand même, vous risquez d'avoir des erreurs assez fréquentes et donc votre disque dur sera plus très utilisable. Et enfin, on a la TLC. Celle dont je vous parlais il y a deux minutes. TLC 3D, on ne va pas rentrer dans le détail. TLC, c'est déjà très bien. C'est triple level ciel. Il y a 3 bits par cellule. Merci l'accent anglais. C'est une mémoire économique qui a été introduite par Samsung. Je déteste Samsung. C'est pour ça. Aujourd'hui, il y en a chez les concurrents, Intel Micron, l'alliance Intel Micron qui fabrique des SSD Intel et Micron par la même occasion. Là, il n'y a pas plus de 1000 cycles qui sont garantis, 1000 cycles d'écriture, soit 3 à 5 fois moins qu'avec de la mémoire MLC. Pour des usages courants, franchement, ce n'est pas gênant. Donc moi, mon conseil, ce serait de vous tourner vers des disques durs à mémoire MLC. Il y a peut-être moins de bits par cellule, mais on a plus de cycles d'écriture. Par contre, si vous vous en foutez carrément, là, vous pouvez prendre un TLC comme moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce disque dur, mais bon. Qui a seulement 1000 cycles d'écriture garantie. Vous pouvez le pousser plus loin, mais c'est au risque d'avoir des erreurs et donc de perdre des données. Voilà, SLC, MLC, TLC. Si vous n'avez pas compris, vous reprenez les vidéos en arrière et vous recommencez étape par étape. Je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié. Alors, il faut savoir que dans chaque SSD, il y a des cellules qui sont en réserve. Pour tout simplement remplacer les cellules défectueuses, puisqu'au bout de ces cycles d'écriture annoncés, le SSD ne s'éteint pas d'un seul coup. Il continue de fonctionner malgré tout. Mais il y a des cellules qui vont commencer à bugger et donc il va falloir remplacer ces cellules. C'est pour ça que dans les SSD, il y a plusieurs gigas souvent qui sont réservés. Et ces gigas en question vont permettre de remplacer les cellules qui sont mortes. Et ça permet donc au SSD de continuer à fonctionner à un moment. Mais arriver à ce stade, ça veut dire qu'il faut le changer. D'accord ? Donc le temps de le changer, le temps d'en trouver un autre, de faire les manipulations, de faire les copies de sauvegarde. Voilà. Ça vous garantit au moins un changement de disque dur sans encombre. Si vous ne changez pas votre disque dur et que vous plaigniez que ça plante et que vous avez perdu vos données, là, vous l'avez un peu dans l'os. J'ai envie de le dire parce qu'on vous avait prévenu avant. Et ce genre de problème, ça se traduira par des fichiers corrompus. Par exemple, quand vous téléchargez un fichier sur Google Chrome, en fait, il va vous dire fichier corrompu. Ça arrive assez souvent sur les disques durs mécaniques parce que les gens font les fifos avec. Sur leur PC portable, par exemple, ils trimballent leur PC portable partout, ils claquent, ils tapent dessus. Et au bout d'un moment, il y a des cellules qui explosent et à ce moment-là, il y a des fichiers qui peuvent être corrompus. Alors, il faut savoir qu'on peut surveiller l'état de santé de son disque dur SSD avec des applications type CrystalDiskInfo. qui est la plus connue. Vous pouvez la télécharger sur PC, sur Mac, un peu partout. Et grâce à ces applications, pour accéder aux données smart. Et voilà, vous savez tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Seb et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada